Et le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir, l'état-major général des armées informe l'opinion que conformément à la solidarité entre les états membres de la Confédération des états du Sahel AES et en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle de l'AES, les femmes en coordination avec les forces armées du Burkina ont débuté ce mardi 30 juillet 2024 une campagne aérienne dans le secteur de Tinsawaten. Cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tinsawaten et ses environs contre la coalition de terroristes auteurs d'exactions d'abus et de trafic illicites contre les populations maliennes. Durant cette opération, l'état-major général des armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance des positions occupées par les groupes armés terroristes pour prévenir tout dommage collatéraux. Les forces armées de la Confédération AES demeurent déterminées et engagées à poursuivre leur mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des états confédérés. Dans le même registre, nous l'annoncions hier, les femmes ont lancé une offensive dans le secteur de Tinsawaten. Des combats violents ont eu lieu et les femmes restent déterminées pour la victoire finale. Alors, une question se pose, quels sont les enjeux de Tinsawaten ? Pour mieux comprendre la situation, nous sommes allés à la rencontre de Djadje Amasango, communicateur traditionnel. Il lance aussi un appel à la population à soutenir les femmes dans cette bataille ultime. Il est au micro de Abdoulaye Sako et de Samboudiakite. Pourquoi le nord du Mali ? Pourquoi Kidal ? Pourquoi Tinsawaten ? Pourquoi Tessalit ? J'ai souvent l'habitude de dire que les Maliens ne connaissent pas le Mali. Ceux qui ont l'habitude d'eux ou la chance de voyager de l'Algérie à Bamako, le soir, ils ont traversé le méridien de Grénus. Ils ont de l'obscurité à droite et de la lumière à gauche. Ils traversent le méridien de Grénus qui passe par le nord du Mali. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre nord, le nord du Mali, c'est le point d'observation le plus élevé du monde à partir duquel tu contrôles les cinq continents. Tu vois exactement ce qui se passe sur les cinq continents à partir de ce point précis. C'est pourquoi aucun gouvernement n'a voulu céder Tessalit ou Kidal à l'international. Si c'est arrivé, on en connaît les conséquences. C'est à partir de ce point-là que le terrorisme mondial est distribué en Afrique et dans le reste du monde. parce qu'ils ont la possibilité de voir et de contrôler tous les mouvements à partir de ce texte. On a parlé de Kidal. Kidal est un appendice de Tenza Watten. Et Tenza Watten, c'est quoi ? Qu'on dise que c'est le dernier bastion du terrorisme international, on n'a pas tort. Que l'on dise que c'est un point névralgique, on n'a pas tort. Seulement que le terrorisme, c'est une politique qui est conçue dans des bureaux fêtrés ailleurs. Et ils sont armés et équipés et ils sont opérationnels à partir de Tenza Watten. Mais si les installations n'existent plus à partir de Tenza Watten, on peut dire qu'on a sonné le glas du terrorisme mondial à partir de Tenza Watten. Dans la même logique, dernièrement, je parlais de la jeunesse, de l'appel du président de la conférence des chefs d'État de l'AS, notre colonel Hasimi Koïta, en faveur de la jeunesse. De la jeunesse sous les drapeaux, mais aussi de la jeunesse combattante et laborieuse. Qui doit prendre le relais de Tenza Watten ? C'est la jeunesse du Mali et la jeunesse de l'AS. Et ici, le combat est à leur niveau. Les militaires ont fait leur part de boulot. Maintenant, la suite logique pour raffermir et consolider cette victoire, ça revient à la jeunesse. On va me dire comment et pourquoi que la jeunesse arrête de diffuser des informations fausses et infondées sur l'armée et sur les victoires de l'armée. Que la jeunesse arrête de publier des vidéos d'intoxication pour saper le moral de nos hommes. Que les jeunes arrêtent de faire des commentaires négatifs sur notre armée et sur ses performances. Aujourd'hui, il est de notoriété publique, reconnu par les médias au niveau international, reconnu par nos plus grands détracteurs, que la montée en puissance de l'armée malienne est une réalité. J'ai dit, les faits sont là, têtus et trapus à crèver les yeux. La qualité des armements, pointus dans leur conception, le maniement, les hommes, le matériel et l'outillage, aujourd'hui sont des réalités palpables au Mali. Le Mali n'a ni peur ni honte d'affronter qui que ce soit qui s'attaque à son intégrité. Parce qu'aujourd'hui, par le bien d'une coopération internationale France, coopération gagnant-gagnant, aujourd'hui, notre armée est performante. Alors, il appartient à chaque jeune, à chaque vidéomane, à chaque communicateur, à chaque paysan, à chaque éleveur, à chaque pêcheur, à chaque ménageur, à chacun de nous, dans la position où il est, d'aider, d'encourager et de magnifier. Pourquoi on a chanté Dianjo ? On a chanté Dianjo pour magnifier et célébrer les grands hommes. Donc, l'armée est toujours l'émanation du peuple. L'armée n'est pas un arbre, l'armée n'est pas un diable. L'armée, c'est ton fils, c'est mon fils, c'est notre fils. Et c'est cette connexion qui lui donne de la force. Tant que l'armée sent que le peuple est derrière lui, tant que l'armée sent que le peuple est reconnaissant de son sacrifice, elle devient plus forte, elle devient plus engagée. Et nous avons...